Musique Pour le dire de façon peut-être un peu régale, l'objectif ça n'est pas d'emmerder le monde. L'objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés graves. C'est de la propagande, ça n'a aucun intérêt. Pour le dire de façon peut-être un peu régale, l'objectif ça n'est pas d'emmerder le monde. Non c'est vraiment d'emmerder les gens. On ne va pas rouler en voiture en autolibre quand même, ou en voiture sans permis. Ils roulaient à la même vitesse. Alors c'est vraiment une grosse connerie. A sauver des vies ça serait bien, mais déjà avant de mettre des limitations de vitesse, qu'ils refassent déjà les infrastructures routières, qu'elles soient en bon état, ça serait déjà une bonne chose. L'idée c'est qu'on ne pourra pas doubler les voitures sans permis. On va se retrouver bloqué derrière deux camions, qui regardent la télé en roulant, où ils font des SMS. Je n'ai pas envie de me faire broyer la gueule, pour un ministre qui ne connaît rien du tout. L'objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés graves. Il peut interdire l'alcool et d'autres éléments pour sauver la vie des gens, et pas limiter la vitesse à 80. C'est un petit peu dérisoire je trouve. On peut sauver des vies sans voler les gens, tout simplement. C'est une machine à pognon uniquement, et pas pour la sécurité. Il ne fait pas ça pour sauver des vies, il fait ça pour se remplir les caisses de l'État, c'est tout. Et je pense que chacun peut comprendre, chacun en France a été confronté un jour à ces drames. Monsieur le Premier ministre, vous donnez bien l'exemple, parce que si on se souvient bien, en se faisant flasher à 150 sur une nationale, votre permis vous devriez plus l'avoir. J'ai l'impression de me traîner, et puis bon, la machine ne roule pas à son rythme naturel, si je peux dire. Au bruit, je sais à combien à peu près je roule, quand je suis 90 ou quoi que ce soit, je sais à peu près comment ça tourne. Mais à 80, il va falloir mettre le bruit dans l'oreille, et puis la moto, il faut l'enquérant de papapapa, si ça... papapapa, papapapa... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.